Chapitre 10, Aldéhyde et Céthane Partie 1, définition, formule moléculaire générale, nomenclature et isomérite. A la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de Définir les aldéhydes et les céthanes Identifier la formule moléculaire générale des aldéhydes et des céthanes Donner le nom systématique des aldéhydes et des céthanes Écrire les isomères des aldéhydes et des céthanes Introduction Les aldéhydes et les céthanes sont responsables en partie des goûts et des arômes dénombrés à l'hénotte. Par exemple, les vanillines, des vanilles Cynameldéhydes, des cannelles Vondaldéhydes, d'amandes amères Aussi les céthanes, S-carbone et l'huile de graine de carville Red, jasmin, essence de jasmin Deux éthanones ou éthandéones fromage bleu Maintenant en définition Les aldéhydes et les céthanes sont des composés qui renferment le groupe carbonyl C-O ou C-liaison-double-O comme seul groupe fonctionnel Si on trouve seulement le groupe C-liaison-double-O Alors le composé organique est un aldéhyde ou citon C'est un composé carbonylé Les aldéhydes sont des composés organiques qui renferment un groupe carbonyl Relié au moins à un atome d'hydrogène Quelle est la différence entre les aldéhydes et les citones ? Les deux composés possèdent le même groupe fonctionnel Le groupe carbonyl C-liaison-double-O Dans le cas du aldéhyde Le groupe C-liaison-double-O est relié au moins à un atome d'hydrogène La formule générale d'un aldéhyde est R-C-H-O ou R-C-liaison-double-O Alors le carbone fonctionnel est relié à un atome d'hydrogène au moins Les citones sont des composés organiques qui contiennent un groupe carbonyl Relié à deux atomes de carbone ou à deux groupes alkyl Il n'est pas relié à un atome d'hydrogène La formule générale d'un aldéhyde est R-C-O-R' ou R-C-liaison-double-O-R' Le groupe carbonyl C'est le groupe carbonyl Le carbone fonctionnel est relié à deux groupes alkyl Il n'est pas relié à un atome d'hydrogène C'est la différence entre les aldéhydes et les citones Maintenant la formule moléculaire générale Pour déterminer la formule moléculaire générale d'un composé organique On prend un exemple Par exemple on prend l'éthanal CH3-C-H-O C'est un exemple d'un aldéhyde saturé et HN ouvert Saturé c'est-à-dire la chaîne carbonée ne possède pas de liaisons doubles Tous les liaisons entre les atomes de carbone sont des liaisons simples Et HN ouvert c'est-à-dire ne possède pas une chaîne cyclique Maintenant on écrit la formule moléculaire de l'éthanal On a deux atomes de carbone C et C On a 3 et 1, 4 hydrogène et 1 oxygène Alors la formule moléculaire c'est C2H4O Toujours en général Le nombre d'atomes de carbone c'est N Et le nombre d'hydrogène c'est 2N Et plus moins on va voir Ici N égale à 2 On en place N par 2 2 fois 2 égale à 4 Et ici le nombre d'hydrogène égale à 4 Alors il ne faut pas ajouter ni soustraire Aucun nombre d'HDN Alors si le nombre d'hydrogène reste 2N On ajoute O C'est la formule moléculaire générale d'un aldéhyde saturé et HN Alors cette formule satisfait la formule moléculaire générale c'est NHDNO Maintenant Pour les cétones On prend aussi un exemple Les propanones CH3COCH3 C'est un exemple d'une cétone saturée et HN ou vert La formule moléculaire des propanones c'est On a 3 atomes de carbone 6 atomes d'hydrogène Et 1 atomes d'oxygène Alors C3H6O En général c'est NHDN Ici N égale à 3 2 fois 3 égale 6 Égale au nombre d'hydrogène Alors on ajoute OCO C'est la formule générale d'une cétone Alors cette formule satisfait la formule moléculaire générale CnH2NO Donc la formule moléculaire générale d'un aldéhyde ou cétone saturé et HN ou vert Non cyclique Et CnH2NO La masse molaire générale de CnH2NO Et on a carbone 12 12N plus hydrogène de 1 fois 1 Plus O16 C'est à dire 14N plus 16 grammes par mois C'est la masse molaire générale d'un aldéhyde ou d'une cétone Maintenant Si on a donné les pourcentages en masse d'un élément d'un aldéhyde ou d'une cétone C'est H ou O On peut déduire la formule moléculaire d'un aldéhyde ou cétone en se basant sur la réaction suivante Pourcentage de carbone sur 12N Égal pourcentage d'hydrogène sur 2N On a CnH2NO Pourcentage de carbone sur masse de carbone c'est 12 fois 1 Pourcentage d'hydrogène sur masse d'hydrogène c'est 2 fois 1 Pourcentage d'oxygène sur masse d'oxygène on a 1 à temps d'oxygène c'est à dire 1 fois 16 Égal somme de pourcentage égale à 100 Somme de masse molaire égale à 14N plus 16 Si on a pourcentage de carbone on prend pourcentage de carbone sur 12N Égale 100 sur 14N plus 16 Et on calcule 1 puis on déduit la formule moléculaire Si on a pourcentage d'hydrogène on prend pourcentage H sur 2N Égale 100 sur 14N plus 16 Si on a pourcentage d'oxygène On prend pourcentage d'oxygène c'est 16 Égale 100 sur 14N plus 16 Et on déduit 1 et par suite la formule moléculaire d'un aldéhyde ou d'une cétone Si on a donné le pourcentage atomique d'un N On peut déduire la formule moléculaire Pourcentage carbone sur nombre d'atomes de carbone c'est N, H, D, N, O On a N carbone Égale pourcentage atomique d'hydrogène ou pourcentage molère sur le nombre d'atomes d'hydrogène qui est 1 Égale pourcentage d'oxygène sur nombre d'atomes d'oxygène qui est 1 Égale somme de pourcentage 100 sur somme de nombre d'atomes qui est 2N plus 1, 3N plus 1, 3N plus 1 C'est le nombre total d'atomes dans un aldéhyde ou une cétone Application Le pourcentage en masse d'hydrogène dans un aldéhyde saturé à chaîne ouverte est 11,1% Déterminez la formule moléculaire de cet aldéhyde Tout d'abord on écrit la formule Moléculaire Moléculaire Générale D'un aldéhyde Saturé Et à chaîne Ouverte C1 C1 H D1 O Maintenant on calcule la masse molaire en fonction de N Égale 12N plus 2N plus 16 Égale 14N plus 16 Grammes par mol On a donné pourcentage d'hydrogène Pourcentage en masse Alors pourcentage d'hydrogène sur 2N Égale 100 sur masse molaire On remplace chaque terme par sa valeur Pourcentage d'hydrogène c'est 11,1 Sur 2N Égale 100 Sur masse molaire 14N plus 16 Mathematiquement on calcule N Puis on déduit la On déduit la formule Moléculaire de cet aldéhyde Alors 2N x 100 C'est 200N Égale 11,11 x 14 Égale 155,54N Plus 11,11 x 16 Égale 177,76 Alors 200 x 155,54N Égale 176,76 Alors 1 égale 176,76 Sur La différence La différence De 100 Moins 155,54 44,46 App 177,76 Divise par 44,46 Égale 3,99 App 4 4 Alors La formule Molecular De l'aldéhyde Et On replace 1 x 4 C4 H 2 1 2 x 4 Égale 8 O Maintenant Nomenclature Comment on peut nommer les aldéhydes et les cétones ? Tout d'abord les aldéhydes Selon ICPA, Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée, les noms systématiques d'un aldéhyde dérivent de celui de l'alcane ayant la même chaîne carbonée en remplaçant la terminaison E de l'alcane par la terminaison E de l'alcane par la terminaison E de l'alcane. Terminaison Al Alors on le replace par Al, le nom de l'aldéhyde est alcanale. Par exemple, HCHO, si le premier aldéhyde formé de 1 à carbone, l'alcane formé de 1 à carbone c'est méthane, on ajoute Al, alors méthaneal. Deuxième aldéhyde formule 2 carbone, éthane, éthanale Troisième, 3 carbone, propane, alors propanale Et ainsi de suite 6H5, c'est HO ou 6H5, c'est groupe phényl On le nomme, on a groupe phényl et methanol Ça s'appelle phényl methanol ou benzaldehyde Maintenant, dans le cas des aldéhydes magnifiés Le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone du groupe fonctionnel C'est toujours le carbone numéro 1 Exemple, CH3CHCHDCH C'est la chaîne principale d'enfermant le groupe fonctionnel Formé de 1, 2, 3, 4 carbones Le carbone numéro 1, c'est toujours le carbone fonctionnel On a ici un groupe alkyl Sur le carbone 1, 2, 3, 4 Sur le carbone 3, alors le nom devient 3-méthyl-butanale Ici, on a la chaîne principale formée de 5 attentes de carbone, c'est-à-dire pantanale On a un groupe éthyl et un groupe méthyl Sur le carbone 6, 1, 2, 3, 4, 5 Éthyl, c'est le carbone 3, méthyl, c'est le carbone 4 On écrit éthyl avant méthyl, selon l'ordre alphabétique E-éthyl, M-méthyl Le nom devient 3-éthyl-4-méthyl-pantanal Maintenant, le cas des cétones Selon UECPA, le nom est systématique d'une cétone Aussi dérive de celui de l'alcane ayant le même chaîne carbonée Mais on remplace ici la terminaison E par la terminaison ON Alcane, on remplace E par ON Le nom devient alcanon Exemple CH3, c'est les zones O, CH3, c'est propane On remplace E par ON, propanon Ici, formée de 4 atomes de carbone BITAN, on remplace E par ON BITANON Maintenant, pour N plus grand que 4 C'est-à-dire les cétones formés de plus que 4 atomes de carbone On numérote les atomes de carbone de la chaîne principale De sorte que l'indice de position du groupe C, les zones O, soit le plus bas L'indice est écrit entre le préfixe ALCANE et le préfixe ON Par exemple, CH3, CHD, CHD, C, les zones O, CH3 Ici, cette cétone est formée de 5 atomes de carbone Si on numérote dans ses sens 1, 2, 3, 4, 5 Le carbone fonctionnel, l'indice de carbone fonctionnel est 4 Si on numérote dans ses sens 1, 2, 3, 4, 5 L'indice de carbone du groupe carbone est 2 L'indice le plus bas est dans ses sens 2, alors c'est PONTANE, 2 ON 2 entre PONTANE et ON Le nom devient PONTANE, 2 ON Autre exemple, des mêmes chaînes carbonées formées de 5 carbones PONTANE, 1 ON Mais ici, c'est le carbone numéro 3, dont les deux sens Alors c'est PONTANE, 3 ON Dans les scènes ramifiées L'atome de carbone du groupe C O prend le plus petit nombre de préférences sur tous les groupes alkyl Alors les sens qui déterminent les sens de numérotation C'est les sens qui donnent l'indice le plus bas pour les groupes carbonyls Ici, dans ces sens Le carbone du groupe carbonyl est le carbone numéro 5 Dans ces sens, c'est le carbone numéro 2 Alors c'est les sens corrects C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 Formé de 6 atomes de carbone Et on a un groupe méthyl sur les carbones numéro 4 Alors c'est 4 méthyl Exane 2 ON Application Donner les noms systématiques ICPA Des composés suivants Alors Le premier La chaîne principale Formée de 6 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone C'est PONTANE NAL Aldéhyde PONTANAL Toujours le carbone numéro 1 C'est le carbone fonctionnel 1, 2, 3, 4, 5 On a deux groupes méthyl Diméthyl L'un sur 3 et l'autre sur 4 Alors 3, 4 Diméthyl PONTANAL Le deuxième C'est une cétone Chaîne principale Aussi formée de 5 Et aussi on a Diméthyl Sur les carbones 1, 2, 3 Sur les carbones 3 Alors C'est PONTANE 2, 1 Le groupe 1 C'est le carbone numéro 2 Et on a 3, 3 Diméthyl Diméthyl Sur les mêmes carbones Qui est le carbone numéro 3 Et si C'est H3 Et si c'est H3 Des fois C'est H, C'est H, D, H5 C'est H2, C'est O C'est H3 C'est H3 Des fois C'est à dire Sur les carbones Ces carbones On a deux groupes C'est H3 Sont liées sur ces carbones Alors La chaîne principale Aussi formée Des 6 carbones Maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est H3 C'est H3 Sur les carbones 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 On a Hexane 2 On a Éthyl Sur les carbones 4 Et méthyl Sur les carbones 5 4 Éthyl 5 Méthyl Hexanone C'est là La nomenclature Des aldéhydes Et des cétones Maintenant Isomérie Les aldéhydes Et les cétones Sont des isomères Des fonctions Même formule moléculaire Différentes fonctions C4 H8O Par exemple Possède 3 isomères 2 aldéhydes Et une cétone C'est le premier Aldéhyde Butanal Deuxième aldéhyde 2 méthyl Propanal Et les cétones L'acétone Bitanone Ce sont les isomères Dc4 H8O Application 3 Écrit L'apport 1000 Sémidivrofées De tous les isomères Dc5 H10 Alors On a 5 attentes De carbone Tout d'abord On écrit Les aldéhydes Le premier Linéaire C'est les isomères O H On complète par Isolienne A la fin Deuxième On diminue la chaîne Carbonée 1 attente de carbone La chaîne carbonée Principale De bien formée De 4 attentes de carbone Ici on a un groupe méthyl Première possibilité Si le carbone Numéro 2 Deuxième possibilité Si le carbone Numéro 3 Méthyl Sur carbone 3 Maintenant On diminue la chaîne carbonée Un autre carbone La chaîne carbonée De bien formée De 3 carbone C'est lié De 2 O H Et on a Deux groupes Méthyl L'un sur carbone 3 Et l'autre Sur carbone Sur carbone 2 Et l'autre Sur carbone 2 Ce sont Les aldéhydes Maintenant Les cétones Tout d'abord La cétone linéaire Formée De 5 Première possibilité Si le carbone Numéro 2 Deuxième possibilité Si le carbone Numéro 3 Maintenant C'est un ranifié La chaîne De bien formée De 4 attentes de carbone Le groupe Fonctionnel Si le carbone Numéro 2 Le groupe Alkyl Si le carbone Numéro 3 Ce sont Les cétones Possibles Ce sont Les isomères On complète Maintenant Par des isogènes Chaque attente De carbone Doit faire 4 liaisons On complète Les liaisons Par des isogènes Et si Le premier Caron Formé Et Forme Une liaison Il reste Trois liaisons C'est-à-dire Trois Isogènes Et si Deux liaisons Il reste Deux liaisons De H Et ainsi De suite Ce sont Les isomères De C5 H10O C'est la fin De la partie 1 1 Sous-titrage ST' 501